Musique Tenez mes chers étudiants que la phagocytose se déroule en 4 étapes La phase d'accoulement, d'absorption, suivie d'une phase d'ingestion, suivie d'une phase de digestion, suivie d'une phase de rejet des débris, des bactéries On passe au raisonnement scientifique et communication écrite graphique qui a pour 12 points L'exercice 1 Karim est un addict de son smartphone, il l'utilise avec excès Il souffre actuellement de problèmes de vision, fatigue de l'œil, vision faible En plus, donc voilà, c'est-à-dire ils vont, lorsque vous voyez le mot vision, c'est-à-dire ils vont nous parler Ça va vous donner une idée sur l'activité que vont poser la question L'activité sensorielle, la sensibilité consciente de la vision Donc, fatigue de l'œil, vision faible, en plus des difficultés de faire bouger son pouce Regardez un autre indice, il n'arrive pas à bouger son pouce Bouger, c'est-à-dire un mouvement Ça va nous donner une idée qu'il s'agit aussi, qu'ils vont nous parler d'une activité nerveuse, l'activité motrice Donc, s'il vous plaît, mes chers étudiants, lorsque vous, c'est comme ça que vous faites dans l'examen En lisant l'exercice, en le relisant, essayez de le comprendre très bien Parce que si vous avez bien compris l'exercice, l'énoncé d'exercice, vous n'aurez pas de problème à trouver la réponse Donc, dans, il souffre, Karim, il souffre d'un problème de vision Il souffre de fait qu'il n'arrive pas à bouger son pouce Donc, ce pouce, il n'arrive pas à le faire bouger Pour comprendre l'origine de ces problèmes, on propose l'étude des documents suivants Donc, ils nous ont donné des documents, je vais vous rapprocher les documents Attendez que la photo sera bien claire Donc, voilà le document 3 Qui représente le trajet des rayons bleu-violet dans l'œil Donc, voilà, l'écran, ça c'est l'écran de smartphone Ça, la lumière bleu-violet sera dégagée de l'écran Ici, c'est l'œil Ici, c'est la rétine, c'est là où se trouvent les récepteurs sensoriers Et ça, c'est le nerf optique Ça, c'est le trajet des rayons bleu-violet dans l'œil On va Donc, regardez Le document 4, qu'est-ce qu'il représente ? Une coupe longitudinale, il manque ici un œuf, du cerveau humain La lumière violet L'air visuel Oui, c'est le centre nerveux La partie, ici, c'est la partie de l'air motrice gauche Ça, c'est la partie de l'air Attendez, c'est bon, vous l'avez vu ? C'est la partie de l'air motrice gauche Donc, le document 3, le document 4, c'est bien clair On passe Document 5 Le document 5, constituant interne de la main Qu'est-ce que vous voyez ? On a le nerf, on a les muscles, on a le pouce Donc, le pouce, il n'arrive pas à... Pardon, tout à l'heure, j'ai fait bouger ça Ça, j'ai fait bouger ça Ça, c'est l'index Donc, il n'arrive pas... Je m'excuse Il n'arrive pas à bouger son pouce Vous m'excusez Donc, c'est le pouce Ok ? La suite Document 6 Schéma montrant le mouvement du pouce Utilisant le smartphone Vous avez vu ? Il utilise son pouce En utilisant le smartphone Ça, c'est le tendon du muscle Donc, on doit expliquer pourquoi il n'arrive pas à faire bouger son pouce Donc, en vous basant sur ces documents et sur vos acquis Proposez trois hypothèses pour expliquer les problèmes visuels dans le souffre-carine Donc, on peut dire peut-être que selon les documents Si vous voyez avec moi, attendez Que la lumière bleu-violet, elle agit sur le crestin là Peut-être Peut-être que la lumière bleu-violet, elle agit sur la rétine Il a un effet sur la rétine Peut-être, on suppose que la lumière bleu-violet, elle agit sur le nerf optique Ou bien, l'air visuel, elle est atteint par la lumière bleu-violet Donc, c'est ça l'effet de la lumière bleu-violet On peut supposer ces quatre hypothèses On va vérifier laquelle elle est juste Si nous demandons des hypothèses concernant les difficultés de faire bouger le pouce Donc, l'utilisation excessive du pouce en utilisant le smartphone On peut supposer qu'il peut conduire à une altération du muscle Il peut altérer le muscle Il peut aussi détruire le muscle Il peut altérer le nerf Altération du nerf Comme il peut agir sur l'air de motricité L'air de motricité, c'est-à-dire le système nerveux qui est le centre Donc, c'est trois hypothèses Donc, on a ici trois On a ici trois 0,25 pour chaque hypothèse C'est clair? Chers étudiants Les hypothèses Acceptez trois hypothèses qui montrent une relation entre la lumière bleue et les problèmes de vision Exemple La lumière bleu-violet, elle agit sur le cristallat La lumière bleu-violet, elle agit sur la rétine La lumière bleu-violet, elle agit sur le nerf optique La lumière bleu-violet, elle agit sur l'air visuel Concernant la deuxième partie Acceptez trois hypothèses faisant la liaison entre l'utilisation du smartphone et la difficulté du mouvement de pouce Par exemple, l'utilisation excessive du pouce peut entraîner, comme je viens de le dire, la destruction du muscle Il peut altérer le nerf moteur qui conduit l'influx nerveux moteur Il peut agir sur l'air motrice C'est clair? Donc, on suit notre exercice Donc, quelle est donc la cause possible de... On a fait ça... Ah bon? Afin de connaître l'origine Attendez, afin de connaître l'origine de ces problèmes Karim a subi des tests médicaux qui ont donné les résultats suivants Le cristallin est assain Et elle est ainsi... Pardon, elle est sain, oui Il n'est pas atteint Le cristallin ainsi que le nerf optique n'est pas atteint Donc, on doit éliminer l'hypothèse que la lumière bleue, elle agit sur le cristallin Elle agit sur le nerf optique L'air visuel dans le cerveau, elle est normale Donc, on doit éliminer aussi le fait que la lumière bleue, elle agit sur l'air visuel Quelles hypothèses de ces résultats nous permettent de retenir? La seule hypothèse qu'on veut retenir, c'est que la lumière bleue, elle agit sur la rétine C'est ça qu'il nous reste Elle agit sur la rétine Parce que le résultat, ils n'ont pas montré que la rétine, elle est normale Donc, on doit expliquer Petit 3 Expliquer l'effet des rayons bleus-violets issus de l'écran du smartphone sur la vision Oui L'effet des rayons bleus-violets issus de l'écran du smartphone sur la vision Donc, ils vont agir sur la rétine Qu'est-ce qu'on a sur la rétine? Vous le connaissez déjà Sur la rétine, il se trouve des récepteurs sensoriels Sur la rétine, on a des récepteurs sensitifs Qui reçoivent l'excitation, qui reçoivent le stimulus, qui est la lumière Donc, cette lumière bleue-violet, il détruit ces récepteurs Qui se trouvent au niveau de la rétine Il détruit ces cellules qui se trouvent au niveau de la rétine Et de ce fait-là, il n'y aura pas naissance d'un flux nerveux On aura difficulté au niveau de la vision Donc, c'est clair, c'est ça le problème dont souffre Karim On passe à la quatrième question Quelle est donc la cause possible des problèmes du pouce de Karim? Quelle est donc la cause possible des problèmes du pouce de Karim? Chers étudiants, la cause principale des problèmes du pouce de Karim C'est un dysfonctionnement au niveau du muscle Le muscle ne fonctionne pas bien Donc, dysfonctionnement du muscle B, déterminer la nature de l'activité nerveuse Permettant le mouvement du pouce sur l'écran Il s'agit de quelle activité nerveuse? Il s'agit de la motricité volontaire C'est bien clair Donnez les éléments, regardez toujours J'ai dit qu'ils vont donner cette question-là Donnez les éléments intervenants dans cette activité nerveuse En indiquant par une flèche Le sens de l'influx nerveux Oui Là, on doit utiliser ce schéma-là pour bien répondre Donc, regardez, qu'est-ce qu'ils nous ont donné ici? C'est la partie La partie de l'air motrice Pardon, 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 voilà Partie de l'air motrice gauche Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Quelle pouce? Quelle main? Je vous écoutais Quels sont les éléments intervenants dans cette activité nerveuse? Vu que, je viens de montrer sur le schéma Qu'il y a une activité sur la partie gauche Donc, quelle est la partie de la main? Il s'agit du pouce de la main droite Donc, le premier élément, c'est l'activité motrice au niveau du système nerveux Au niveau de l'air motrice, l'air motrice gauche Donc, c'est l'air motrice gauche, il y aura la naissance d'un influ nerveux centrifuge Qui sera acheminé, qui sera transporté par la moelle épinière C'est un conducteur moteur Puis, le nerf, le nerf, vers l'organe effecteur qui est le muscle de pouce Donc, vous devez connaître ce schéma-là par défaut Cinquièmement, quels conseils donnez-vous aux utilisateurs des smartphones Pour éviter le problème de Karim? Il faut minimiser l'utilisation du smartphone Surtout pendant la nuit Qui est très dangereuse Vu qu'on est à la lumière Et nos yeux seront exposés Ces rayons de lumière bleue, comme vous venez de voir Ils ont un effet néfaste sur nos yeux Excessivement, principalement sur les cellules réceptrices Qui se trouvent au niveau de la rétine Ok? Voilà mes chers étudiants Le problème de mobilité de pouces de Karim Sont dû à un dysfonctionnement de muscles C'est pour un point Il s'agit de quelle activité motrice? C'est la motricité volontaire Le schéma, mais ici, j'aime pas ce genre de schéma Je vais vous faire un schéma Comme je vous l'ai déjà montré dans le cours J'écris l'air motrice gauche Et je l'encadre J'écris en bas Le rôle de l'air motrice C'est quoi? C'est le centre nerveux Le nerf moteur Le nerf moteur Ok? Mais ici, s'il vous plaît Ils ont oublié la moelle épinière Il ne faut pas oublier la moelle épinière Il joue un rôle très important Au niveau de la motricité volontaire C'est un conducteur de nerf Le nerveux centrifuge Conducteur moteur A ne pas oublier Suivi du nerf moteur Suivi du muscle de pouce De la main droite Ok? Donc, on a fini cet exercice On passe à l'exercice 2 Toujours dans la partie Raisonnement scientifique Voilà le deuxième exercice L'hépatite B est une maladie Causée par le virus VHP Donc, je souligne ça VHP Qui se multiplie dans les cellules du foie Ah! Et se multiplie à l'intérieur des cellules vivantes Il peut évoluer chez l'adulte en une maladie chronique Menant vers un cancer du foie L'hépatite B se transmet par voie sanguine Oui, par les relations sexuelles Ainsi que la mère vers son bébé Cette maladie se propage rapidement au sein des homosexuels Et au sein des drogués Par injection Attendez Par injection d'alcool aussi Par injection Par injection, pardon L'alcool aussi, il favorise l'évolution de cette maladie Pour combattre l'hépatite B L'Organisation mondiale de la santé HOMES HOMES c'est l'Organisation mondiale de santé Conseille vivement à se faire vacciner Donc ils nous ont parlé de quelle maladie ? De maladie de l'hépatite B Elle coubette Les questions Relevé du texte Le facteur responsable de l'hépatite B Quelles sont les personnes les plus touchées par la maladie ? Quelle est la mesure préventive pour combattre la maladie ? Donc quel est le facteur responsable de l'hépatite B ? D'après le texte Regardez C'est le virus VH Regardez, lorsque je lis Et je lis les mots clés Ça va m'aider A trouver la réponse facilement Donc le facteur responsable de l'hépatite B C'est le virus VHB Quelles sont les personnes les plus touchées ? Eh bien, les personnes les plus touchées Je relis mon texte Attendez L'hépatite B L'hépatite B se transmet par voie sanguine Par les relations sexuées Ainsi que la mère vers son bébé Cette maladie se propage Les homosexuels Les drogués Par injection Et aussi ceux qui abusent de l'alcool D'après le texte Ce sont les homosexuels Les drogués Par injection Ce sont les personnes les plus touchées par la maladie Quatrième question Attendez La mesure préventive La mesure préventive selon le texte C'est la vaccination On doit se vacciner contre ce virus là On doit se vacciner On passe Pour mettre en évidence Attendez Vous m'excusez Pour mettre en évidence Quelques aspects De la réponse immunitaire Adaptative Relative Pardon On veut mettre Quelle est la nature De la réponse immunitaire Contre l'hépatite B Pardon On propose l'étude Des résultats d'expérience Réalisées sur deux groupes de rats Résumés dans le tableau suivant Le groupe 1 On a injecté le virus VHB à ce groupe de rats Qu'est-ce qu'on voit ? La mort des rats après un certain temps par l'hépatite B Présence de virus VHB dans leur sang C'est normal ça Groupe 2 On a injecté des virus VHB aux rats de ce groupe Puis on a injecté immédiatement de sérum de rats Déjà immunisés contre le virus VHB On n'a rien injecté Un sérum Qu'est-ce qu'on observe ? Absence de l'hépatite B Disparition de VHB de leur sang On se pose la question Passons maintenant aux questions Que représente le VHB pour les rats ? Il représente un corps étranger Il représente le non-soi Il représente un antigène Ça on a déjà vu ça Donc toute substance absence Qui n'appartient pas à notre corps C'est le non-soi C'est un antigène Qu'appelle-t-on l'opération subite par les rats du groupe ? On a injecté au groupe 2 du sérum Oui ? C'est la sérothérapie Elle estime ça L'injection de sérum c'est la sérothérapie Comment expliquez-vous les résultats observés chez les rats du groupe 2 ? Qu'est-ce qu'on a observé chez le groupe 2 ? Lorsqu'on a injecté de virus VHB Puis on a injection immédiate de sérum des rats Injection immédiate d'un sérum des rats déjà immunisé contre le VHB On voit qu'il y a absence de l'hépatite B Disparition de VHB de leur sang Disparait C'est-à-dire que le sérum contient quoi ? Des anticorps anti-VHB Le sérum qu'on a injecté au rat du groupe 2 Contient des anticorps anti-VHB Déterminer la nature et la voie La nature Stop it here La nature c'est quel type d'immunité ? Est-ce que c'est une immunité naturelle ou bien une immunité spécifique ? C'est l'immunité spécifique Quelle voie ? C'est l'immunité spécifique adaptative ? Quelle voie ? Est-ce que c'est la voie cellulaire ou bien la voie immorale ? Lorsqu'on parle de sérum Effectivement mes chers étudiants C'est l'immunité immorale C'est clair ? Voilà pour ceux qui veulent voir les réponses Le facteur responsable c'est le VHB Les gens les plus atteints Ce sont les homosexuels et les drogués par injection C'est le mode de vaccination Le mode préventif Qu'est-ce qu'il représente VHB pour notre corps ? C'est l'antigène ou bien le non-soi La technique de transfert de sérum C'est ce que je nomme la sérothérapie Qu'est-ce qu'il contient le sérum ? Il contient des anticorps anti-VHB Comment on va appeler cette réponse ? Voilà La nature C'est une réponse immunitaire spécifique Ça c'est la nature La voie C'est voie médiation immorale Donc j'espère Mes chers étudiants Que la correction de cet examen régional normalisé De la région Beniminler-Khinifera Être utile pour vous Je peux répondre à vos questions Vous n'aurez pas de problème Vous avez une idée Concernant le genre d'exercice Le genre d'exercice que vous pouvez avoir Dans la partie restitution de connaissances Dans la partie aussi raisonnement scientifique Je vous donne rendez-vous A une autre capsule Pour corriger un autre examen Soyez à jour Bon c'est bien Je veux de bonnes notes A la prochaine N'oubliez pas des commentaires Et des likes Je vous adore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501